Musique Alors on écoute donc maintenant le titre d'Isabelle Guillard Qui s'intitule Scaribougie C'est parti J'ai pas mangé assez de fruits et de légumes Wouah le cancer j'ai peur Y'a plein de pesticides dans mes agrumes Wouah le poison j'ai peur J'ai vu mon taux de cholestérol je conduis en ayant bu de l'alcool Wouah c'est l'enfer j'ai peur Ce type m'a l'air nerveux pas catholique Wouah un terroriste j'ai peur Je sens très fort le changement climatique Wouah des catastrophes j'ai peur Partout des complots politiques et des risques de guerre atomique Wouah c'est l'enfer j'ai peur Quand j'pense à tout ce qu'on encaissait dans le temps Exécution publique épidémie Épouvantable guerre tous les 20 ou 30 ans Toujours on disait c'est comme ça c'est la vie Oh je voudrais lâcher ma peur Lâcher ma peur Oh je voudrais lâcher ma peur Lâcher ma peur Oh je voudrais tant que me lâche ma peur Un icolibre et nanoparticules Ça fait vieillir j'ai peur Je sais bien que les médias nous manipulent Oh mon libre arbitre j'ai peur C'est rien de killer dans l'ascenseur Pédophile après ma petite soeur Oh c'est l'enfer j'ai peur Papa maman Au feu les pompiers Le 17, le 18 Le FBI La CIA Le CEO La SBA Quand je pense A tout ce qu'on encaissait dans le temps Amputation sans anesthésie Torture, baigne, esclavage Famille, répression Bain de sang Sur qu'on disait c'est comme ça c'est la vie Je me demande à qui profite ma peur Profite ma peur Je me demande à qui profite ma peur Profite ma peur Oh 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 Je demande à qui profite la peur Oh 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 Je demande à qui Oh 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 Je demande à qui On se demande à qui A qui profite la peur On se demande à qui profite la peur On se demande à qui profite la peur On la rencontre On la rencontre Bonjour Halo Wow Ah, formidable Alors, je passe en mode du haut Et on va te voir Impeicable Moi je me vois Mais je ne te vois pas Et maintenant c'est bon ou pas ? Non je ne te vois pas non plus Je vois le logo Le logo attention talent Parce que nous au niveau du live On nous voit bien tous les deux Ah bon mais c'est ça qui compte Moi je ne te vois pas D'accord Alors justement On peut retrouver ton interview En tout guillemets Fleuve Dans le Max 62 qui a été publié le 25 mars Mais Aron Est-ce que tu pourrais présenter Le titre que l'on vient d'écouter De chanson à réaction Qu'est-ce que je peux dire dessus Il me paraît relativement explicite C'est une chanson que j'ai écrite Il y a très longtemps Que j'ai écrite de texte et musique Que j'ai adaptée pour deux voix Pour pouvoir la chanter avec Damien Donc qui est dans notre répertoire De chansons à réaction Je ne sais pas Qu'est-ce que tu veux que j'en dise de plus ? Elle est claire non ? Sur ce qu'elle raconte ? Je ne sais pas Oui oui ça me fait Clairement penser au Covid justement Oui mais j'ai écrite il y a très très longtemps Alors c'est marrant Parce que quand on a eu des concerts Au moment du Covid Elle prenait une résonance incroyable Elle devenait On sait de quoi on parle Ça a été assez chouette Mais je l'ai écrite il y a je ne sais pas Il y a 15 ans D'accord Parce qu'en fait ce qu'elle raconte Est toujours vrai Est toujours possible Est toujours valable Tout comme cette notion de peur Dont parle la chanson Même en dehors du Covid Il y a toujours ça qui est travaillé en fond Au niveau du gouvernement Malheureusement Exactement Exactement Avec toutes ces recommandations Toutes ces choses Oui Tous ces épouvantails Qu'on nous fait Amiroiter si on peut dire Qu'on nous bouge sous le nez tout le temps Ce que je trouve très intéressant C'est ce que je raconte dans la chanson aussi C'est que A beaucoup de points de vue On vit dans une société C'est infiniment moins dangereuse Et moins effrayante Qu'il n'y a pas si longtemps finalement Mais comme on est beaucoup plus manipulable Par En tout cas par les moyens Tous les moyens Qu'ont les Les dominants De nous atteindre En termes de communication Voilà On y est incroyablement plus sensible Et plus fragilisé Que quand on vivait des époques Beaucoup Beaucoup Plus violentes Où l'espérance de vie N'était pas la même Et où On était confronté A toutes sortes de violences Hallucinantes Aujourd'hui Qu'il nous paraissait hallucinant Voilà c'est ce que raconte la chanson Mais je pense qu'elle est très claire Enfin il me semble Notamment le temps des guerres Que ce soit la première ou la seconde guerre mondiale Qui était beaucoup plus effrayante Que la période actuelle Même si Macron veut plutôt lancer Une troisième guerre mondiale A mon avis Vu le stress qu'il génère par rapport à ça Ouais je sais pas Je sais pas si c'est vraiment son idée On en parle beaucoup J'espère que non Mais je sais pas Avec lui on sait jamais On sait pas ce qu'il peut nous faire faire Il est tellement barge Et tellement irresponsable Qu'on peut s'attendre à tout Et bah du coup Est-ce que Devant cette chanson Est-ce que tu pourrais Te présenter Présenter ton parcours Un peu dans les grandes lignes Oui oui bien sûr J'ai toujours mêlé Parallèlement Le travail musical Et l'écriture de chansons Ça s'est venu très tôt Et la musique Avec le travail de comédienne Puisque mon parcours Est plutôt un parcours de comédienne Dans la mesure où j'ai fait Le conservatoire de Paris D'art dramatique Pas de musique Et où j'ai Voilà j'ai fait beaucoup de théâtre J'ai co-dirigé un théâtre J'ai fait beaucoup de télé A une époque Donc c'est une chose Qui a toujours été présente En même temps Voilà Donc je fais même Pas de différence en réalité Pour moi c'est un peu Le même métier Voilà je ne sais pas si j'ai dit tout Qu'est-ce que je peux dire d'autre Je sais que ce qui m'a amené Ce qui t'a amené à moi C'est C'est Cat Size C'était plus sur ma soeur Qui regardait ça Plutôt que moi Mais Mais la raison pour laquelle Tu m'as contacté C'est plutôt ça non ? Oui entre autres Par rapport au livre Qui a été fait La belle histoire Des génériques télé Que j'ai acheté Tu es cité dedans Notamment Par rapport à ça Et pour un autre générique Beaucoup moins connu Oui Mais dont j'oublie le nom Et que je serais incapable De chanter Parce que je ne m'en souviens plus Du tout Mais ça n'a pas Beaucoup d'importance Ah non Puis il y en a un autre Alors là Qui est totalement inconnu Mais qui a duré Très peu de temps C'était pour une émission scientifique Et c'est le compositeur de musique De film François Deroubet Qui me l'avait fait enregistrer Je devais avoir 16 ans Et c'était ma première expérience Du micro en fait Mais ça c'est une émission Qui s'appelait Homo sapiens Et qui était Et qui n'a pas duré longtemps C'était une série d'émissions Mais elle n'a pas duré Très très longtemps Donc je pense que le nombre De gens qui l'ont vu Est extrêmement Extrêmement réduit Mais voilà Ça fait trois génériques Coupons d'autres Par rapport à mes collègues Et oui Notamment Feu Claude Lombard Qui en a enregistré Une soixantaine Notamment pour la Oui 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 Ben oui C'est-à-dire que moi J'ai fait tellement De trucs dans tous les sens Tellement tous azimuts Que Il y a Beaucoup de films historiques Justement Au niveau Jeanne d'Arc Par exemple Oui 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 Jeanne d'Arc C'était ma première expérience Dans les Dans ce qu'on a appelé À l'époque Les spaderies Parce que c'était Le producteur Henri Spade Qui était toujours Derrière ça Il y a eu une grande mode De ça dans les années 80 Ça plaisait Ça plaisait beaucoup Et c'était super agréable À faire C'était vraiment super Donc ça a commencé Par ça Ça c'était dans Le rôle de Jeanne d'Arc Dans une série Qui s'appelait Catherine Il suffit d'un amour Après ça Il y a eu Le Gerfaux Où je faisais Marie-Antoinette Et après ça Il y a eu La Compteuse de Charny Où j'ai encore fait Marie-Antoinette Mais là Dans un rôle Vraiment principal Les précédents C'était Ce n'était pas Des apparitions C'était des jolis Des jolis personnages Évidemment Parce que c'était Quand on fait Des personnages Qui ont existé C'est forcément Un peu plus Que Enfin voilà Ils arrivent avec une épaisseur Et des choses à jouer Mais C'est vraiment dans la Compteuse de Charny Que Marie-Antoinette A une place prépondérante Donc voilà J'ai fait ça Après ça Il y a eu La Florentille C'était amusant Parce que là Je faisais vraiment Une méchante Très 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 méchante Mais c'est très sympa À jouer ça La méchante Du Du truc Du feuilleton Et j'avais La même partenaire Anne-Jacquemin Qui elle Faisait la gentille L'héroïne Et voilà J'essayais Par tous les moyens De la dédommée Et puis je n'y arrivais pas du tout En fait Mais Mais voilà Ce sont des tournages Extrêmement Extrêmement Agréables Et ce sont Des très bons souvenirs Parce qu'on a tourné Dans des lieux magnifiques Pour la Florentine On a tourné À Sienne À Florence À Sarlac C'est une magnifique Petite ville Et puis Tout ça Évidemment En studio aussi Mais Bon Pour Pour la comptaise De Charny aussi On a tourné Dans des endroits Très très beaux Donc ça fait partie Aussi Des beaux souvenirs Il y a Le souvenir du travail En soi Des partenaires Du rôle à jouer Et tout ça Mais Il y a aussi Des tournages À l'extérieur Qui sont Merveilleuses Et puis Il y a plein de choses Régolotes D'accord Et du coup Quels sont tes souvenirs Ou anecdotes Par rapport À 4-16 Alors Il n'y a pas beaucoup Il n'y a pas beaucoup De souvenirs Parce que ça a duré Quelques heures Même pas Enfin je ne sais pas Deux-trois heures Même pas une après-midi Complète Ce que j'ai d'intéressant À dire là-dessus C'est un peu politique Je crois que je suis Comme toi Très Très intéressée Par ce sujet Ce qui s'est passé À Camara C'est que Comme beaucoup De camarades Qui ont été Dans la même situation C'était Les années 80 On était En plein Dans Plutôt en plein On était vraiment Dans le démarrage Soudroyant De l'ultralibéralisme Et donc Les productions Maisons de disques Et autres Se sont mises À rechigner À payer les droits Que normalement Ils auraient dû payer Aux interprètes Et donc Ils ont Ils ont fait du chantage À toutes les personnes À les intermittents Et autres interprètes Qui venaient Interpréter un générique Par exemple Et ils ont été Très clairs Dès le départ En disant Écoutez c'est simple Si vous acceptez De faire Cet enregistrement Sachez Que vous ne serez nulle part Votre nom Ne figurera nulle part Et vous ne touchez pas Les droits C'est évidemment Et autres Droits d'interprète Auxquels Vous auriez éventuellement Droits Vous devriez avoir droit C'est pas comme ça Qu'ils le disaient En gros Et voilà Si t'as besoin De bouffer Tu dis oui Tu dis Bah Et tu sais très bien Que si c'est pas toi Ce sera quelqu'un d'autre Et qui acceptera aussi Parce qu'on est tous Soumis à cette espèce De chantage Et Donc j'ai accepté Un peu la mort dans l'âme Pas très fière de moi J'avoue Mais je sais Qu'on est beaucoup Dans ce cas là Et je trouve Que ça vaut la peine D'être dit C'est pour ça Que mon nom N'est nulle part Sur le 45 tours Sur Sur le générique Voilà J'ai vu Je suis tombé Sur Youtube Tu l'as Ça avait été filmé Tu l'as interprété A Metz Ça va être l'année dernière Ou l'an dernier La convention Metz Story Ouais 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 Il y a eu quelques fois Comme ça Où je suis allée Le chanter En live Au Grand Rex Aussi A Metz Et puis A Chalot en Champagne Enfin il y a eu Quelques grandes conventions Comme ça De manga De dessins animés Et autres Beaucoup manga C'est toujours autour Du manga Plus ou moins Et J'ai bien aimé faire ça Pour plein de raisons Mais J'ai vraiment découvert Un univers Que je ne connaissais pas du tout Moi je ne fais pas du tout Partie de la génération manga Donc Je ne connaissais pas Et J'ai découvert Tout ce Cet univers fou Des cosplays C'est incroyable Ce qu'ils font C'est complètement fou C'est Se promener Dans cet immense espace Comme Palais des expositions C'est un immense Des espaces Où il y a des stands Des stands Des stands Des stands De toutes sortes de trucs Autour de ces thèmes là C'est un peu Comme dans un rêve Parce qu'on n'arrive pas De croiser Des gens déguisés Mais avec Une perfection De déguisement Souvent Tout à fait Saisissante Donc Souvent J'ai eu l'impression D'être Tu sais Dans cette séquence De Star Wars Je crois Où Ils sont Dans un bar Et il n'y a Que des gens Bizarres Des créatures D'autres planètes Complètement Dingues Musique Complètement dingue Tout est dingue Et les gueules Qu'ils ont Sont hallucinantes Tu vois ce que je veux dire Tu vois cette séquence là J'ai eu l'impression D'être là dedans Je croisais aussi Des gens Avec des sabros laser Des Harry Potter Toutes sortes De personnages Y compris Des personnages Des dessins animés Vachement Vachement bien Vachement bien Imités Tout le maquillage Les cheveux Tout D'une façon Incroyable Vraiment Chapeau Donc ça c'est Ça se développe De plus en plus Les conventions Les salons Liées au manga Au BD Ouais J'ai l'impression C'est très Très répandu Maintenant Donc j'ai J'ai été Surprise par ça Et aussi par L'espèce De ferveur Que 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 Les génériques De dessins animés Génèrent Chez les Chez le public C'est incroyable Les gens sont Dans l'enthousiasme Phénoménal Ils connaissent Toutes les paroles De tous les génériques Ils Après Ils attendent des heures Pour pouvoir Se faire signer Un autographe Enfin c'est C'est complètement fou Ils Ils vous parlent Pratiquement Parfois Avec des sanglots Dans la voix Tellement heureux De les rencontrer C'est 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 Complètement dingue Vraiment Des souvenirs Et de l'insouciance Quand ils étaient Enfants Oui mais Tu vois Je ne peux pas M'empêcher De comparer Je ne peux pas M'empêcher De comparer Avec Avec ce que nous On a connu Les gens de ma génération C'est à dire Bien sûr que Quand il faut chanter Le générique De Thierry Lafronde Ou celui de Bonne nuit les petits Ou je ne sais pas quoi C'est pareil Ça génère Une espèce d'enthousiasme On a beaucoup de plaisir À se rappeler tout ça Mais on n'irait pas Faire des kilomètres Au Grand Rex J'ai rencontré des gens Qui venaient de Nice Qui avaient non seulement Payé leur place très cher Mais ils étaient venus À plusieurs Ils avaient fait le voyage Je trouve ça Complètement fou Je ne pense pas Que les gens de ma génération Auraient fait ça Pour aller écouter Thierry Lafronde Et puis il y en a même Aussi qui étaient venus Qui avaient créé Leur propre costume Pour ressembler A leur personnage préféré Oui oui C'est ça Mais c'est les cosplays Ça c'est complètement fou On n'avait pas tout ça Et je pense que c'est Symptomatique Je peux me tromper Mais je m'interroge Sur la puissance De cette chose aujourd'hui Par rapport à Ce qu'il y avait pour nous Je pense que c'est Symptomatique de la place De la télé Pour cette génération là Nous la télé Pour nous Elle était beaucoup moins présente Il n'y avait pas beaucoup de chaînes Il y avait très peu de programmes On avait juste Le programme jeunesse Le jeudi Les jours des enfants Le soir Avant d'aller se coucher Éventuellement Et c'est tout Après Plus ça a été Plus les programmes Se sont étendus Plus il y a eu évidemment D'autres chaînes Etc Ce qui fait que Les enfants Pouvaient passer des heures Tous les jours Avant d'aller à l'école Après l'école Des heures tous les jours De plus télé Un peu comme aujourd'hui Les écrans Je pense qu'aujourd'hui C'est pire C'est pire avec les jeux vidéo Mais Voilà C'est ça je pense La grande différence C'est là qu'on voit L'imprégnation Très très profonde Et très puissante De la télé Sur ce public La télé On va en parler un peu Avec l'invité Qui est juste après C'est Régine Quessot Qui est comédienne de doublage Depuis à peu près 35 ans Des personnages enfantins Des Simpsons Ouais ouais Mais les autres Les autres petits enfants Elle est un peu comme Brigitte Lecordier Qui Ouais A un certain âge A quand même gardé Une voix très enfantine Où ça passe toujours très bien Au niveau de La VF de doublage Ah ouais ouais Tu comprends Et on va notamment parler De l'IA Il y a une grosse pétition Qui circule en ce moment De l'intelligence artificielle Oui oui Je sais Je sais J'avais Brigitte J'avais Brigitte à la maison La veille ou l'avant-veille Elle nous a dit A tous On s'est retrouvés Des vieux votes Dont Brigitte Que j'ai connues Avant même Qu'elle soit comédienne En fait J'ai connu Sur le premier spectacle Auquel elle a participé Elle était toute jeune Et moi aussi évidemment Et on s'est retrouvés La semaine dernière Tous ensemble Et elle nous a Annoncé Cette grosse pétition Ce gros sujet Que j'ai vu Bien sûr Que je suis allée signer Que j'ai partagé Elle nous a dit A tous partager Un maximum Tout ça Ce qu'on a fait Donc je suis un peu Au courant Effectivement Il y a quelque chose De très très grave Qui se passe Je ne sais pas du tout Si on peut y faire compte Ce soir Parce que Comme d'habitude Toutes ces choses-là Qui sont des révolutions Profondes Qui sont parfois même Des révolutions anthropologiques Vraiment Ça va très très loin La révolution numérique C'est une résolution Anthropologique C'est absolument gigantesque Dans les implications Les conséquences Que ça a Et on ne nous demande pas Notre avis On nous l'impose Parce qu'il y a du profit À se faire Donc voilà C'est tout Et on nous raconte Et on nous montre Comme c'est pratique Comme c'est bien Comme ça nous allège Comme ça nous rend Totalement débile C'est tout Débile Évidemment Ça rend beaucoup de services C'est sûr Ça ne marcherait pas A mon avis Dans le doublage La finalité C'est surtout De faire des économies Et puis de passer Par des machines Plutôt que de passer Par des humains Mais c'est le cas Pour tout Pour tous les domaines Pour tout Bien sûr Pour tout Ce sera toujours Ce sera toujours avantageux D'un point de vue Pécuniaire De prendre une machine Plutôt qu'un être humain C'est clair Si on est sur cette base-là La base uniquement Des profits Et des gains Et des pertes C'est sûr Que ce sera toujours mieux D'avoir une machine Voilà Donc si c'est ça L'unique argument Ça donne ça Je pense qu'il va y avoir Une catastrophe Très très grave Et ça Ce sont des trucs Qu'on peut voir Dans notre vie Tous les jours Il suffit d'aller Dans une station service Avant il y avait des pompistes Maintenant il n'y en a quasiment plus Ou même Dans certaines grandes surfaces Il n'y a quasiment Que des caisses automatiques De plus en plus De plus en plus De plus en plus Les caisses Disparaissent Alors non pas que le boulot Soit génial pour elle Mais enfin C'était quand même bien D'avoir du boulot Pour elle Et Le problème de l'IA C'est qu'on sait Que ça va concerner Peut-être pour la première fois Ça va concerner Aussi les métiers Les plus qualifiés Donc tout le monde Tout le monde est concerné Les avocats Les médecins Et tout ce que tu veux C'est hallucinant Ce qui va se passer Donc Je ne sais pas Je ne sais pas Si on peut quelque chose Je suis assez pessimiste Je vous À part ça Est-ce que tu pourrais Présenter La chanson à réaction Dont on écoutait Un des titres Tout à l'heure Oui Ça a commencé en duo Avec mon ami Damien Robillaud Avec qui on était Dans le même J'ai créé Avec mon compagnon Un quater vocal de jazz Dans les années 80 Qui s'appelait Loups d'hybris concert Et avec lequel On a tourné Une petite dizaine d'années Pardon Et Damien Robillaud Était le deuxième garçon De la deuxième voix masculin Il y avait mon mari Lui Comme garçon Et puis une autre chanteuse Et moi Un autre chanteuse Malheureusement Aujourd'hui N'est plus Elle s'appelait Dominique Apino Et on avait Vraiment un spectacle Le quater vocal De jazz Totalement Comme son nom l'a dit Totalement louf Totalement loufoque Et barge Mais avec Avec une ambition musicale Très Très importante Donc c'est un Très très beau souvenir Pour moi C'est sûrement Une des choses Dont je suis Les plus fiers On peut voir Juste une chanson Ça donne une vague idée Sur Youtube Ça s'appelle Doudou tu dors Et Loups hybrides concert C'est pas évident À écrire Loups L-O-U-F Z H-Y-B-R-I-D-E Loups hybrides Concert Et donc on a eu Ce co-op-soir là Pendant des années Et puis ça s'est arrêté Et puis Des années après On n'arrivait pas Damien et moi À se À se À se faire À l'idée Que ça n'existe plus Donc on a Comme nos deux partenaires N'étaient pas d'accord Pour comprendre C'était très très contraignant Et très difficile Et ça demandait vraiment Un temps fou Pour le travail Ben on a eu On n'avait qu'à faire un duo Alors on a fait un duo Qui ressemble pas Du tout À Loups hybrides Parce que C'est C'est un caractère Très différent Évidemment Deux voix Ça me paraît que quatre Déjà Et puis Il y a deux trois ans On a été rejoint Par un camarade Controbaciste Donc ce n'est plus un duo C'est un trio Et Qui s'appelle Laurent Varin-Jarvac Et Et voilà On On joue pas beaucoup On joue De façon un peu Profidentielle Mais on a beaucoup Beaucoup de plaisir À le faire C'est un Ce sont Majoritairement Nos compos Nos chansons à nous Il y en a quelques-unes De Damien Beaucoup de moi Et Et voilà Avec des arrangements À deux voix Joliment tricotées Et tout C'est un grand Grand plaisir Mais voilà On tourne pas assez C'est très difficile On n'est pas On n'est vraiment pas Vendeur Mille un Mille autre On ne sait pas faire ça Toute la com Et les réseaux sociaux Tout ça C'est pas du tout Notre truc Donc c'est pas Pas évident Quels sont tes projets Pour les semaines Et les mois à venir Alors mes projets Je termine l'écriture D'un livre Auquel je travaille Depuis trois ans Pas tous les jours Avec des hauts et des bas Donc je ne sais pas C'est pas plein temps Évidemment De trois ans Mais c'est quand même Beaucoup de temps Et de boulot Et je me suis régalée À écrire ça C'est pas un roman Je ne saurais pas le définir Je pense qu'il n'y aura Rien marqué dessus À part le titre Il n'y aura pas marqué Ni roman Ni récit Ni autobiographie Je ne sais pas quoi Je ne crois qu'il n'y aura rien du tout Parce que je ne sais pas Ce que c'est Et je ne sais pas À quoi le rattacher Donc il y a ça J'ai repris L'enregistrement Je fais ça toute seule Pour l'instant L'enregistrement De mes chansons J'ai de nouvelles chansons Donc je pense que Je vais refaire un album J'ai fait un album Il y a 25 ans Et puis je me suis dit Bon 25 ans Ouais Un album tous les 25 ans Ça me paraît raisonnable Donc J'en prépare un nouveau Tranquille Très tranquille Chez moi Voilà Et donc des chansons Enragées ? Des chansons quoi ? Enragées ? Enragées Ah oui oui Toujours Toujours Enragées Ou pas uniquement Enragées Mais toujours En prise directe Avec ce qu'on lit Avec les questions Qu'on se pose Avec Et toujours Si possible Avec Avec de l'humour Ou de la poésie L'un ou l'autre C'est pas C'est pas du brut Un peu plus tordue Un peu plus Un peu plus Spécieux On va dire Mais il y a toujours Ça Oui derrière Voilà Il y a ça Et puis j'enseigne Et puis je travaille Avec les enfants Dans les écoles Et puis je dirige Et puis je dirige des chorales Voilà J'ai plein d'activités De ce genre Ok Et puis Et puis du coup Avant qu'on accueille Régine Pesso Pour parler Notamment de l'IA Et des Simpsons Pour conclure Aurais-tu un ou plusieurs messages A transmettre A ceux qui nous regardent Qui regarderont Le replay Ou qui diront Les meilleurs moments Dans le dernier match De la saison Le 1er juillet Pour leur donner envie De te découvrir Et de découvrir Votre trio Chansons à réaction Ou faire un tour Sur ton site Voilà Oui Un message De quel ordre Parce que Oui J'ai envie de répéter Un peu ce que j'ai dit Dans l'interview écrite C'est-à-dire J'ai envie de De dire aux Personnes curieuses Curieuses de De culture D'art D'expression Sous toutes ses formes J'ai envie de leur dire Allez chercher En dehors des santé battue En dehors de ce qu'on vous présente Toutes les Archiformatés Allez chercher Il y a plein de gens Plein de talent Vraiment plein Originaux Qui rentrent pas dans les Qui rentrent pas dans les cases Je parle pas que pour moi Je parle vraiment Plein de gens Il y a Il y a Il y a beaucoup de choses Intéressantes à découvrir Donc Soyez curieux Et sortez un peu De ce qu'on vous De tout ce qui est Préfabriqué C'est insupportable C'est insupportable Alors parlant de Préfabriqué Je viens de recevoir encore une fois Encore Là j'en ai un tous les soirs Un message de Valérie Ayer Ayer Qui est un peu pénible Pour annoncer son Ah oui C'est spam par SMS Ça arrête pas en ce moment Ah oui Tu me fais des trucs De la propagande Je ne ressens pas ça Cher James Rejoignez-moi pour mon dernier Grand meeting demain Votre soutien compte Un engagement Valérie Ayer Ah non Ah oui Ça c'est pénible Oui 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 Eh bien écoute Tant mieux Je ne reçois pas moi Je vais la signaler comme spam Ce serait bien Voilà Oui Ah oui c'est bien Quelle bonne idée Ah oui Très bien Très très bien Ben écoute Je te laisse J'attendais mon cher Étonne à l'aéroport C'est pour ça que je suis dans ma voiture Et donc il vient d'arriver Eh bien Appréciable Eh bien Excellent soirée A vous deux du coup Oui merci A vous aussi Et welcome Welcome A la Si je peux dire Non c'est pas bien Bienvenue A la personne qui me succède A la voix des sous-sades A Régine Tessot Oui Ben merci beaucoup Bonne soirée Merci à toi Bonne soirée A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada